Bienvenue à Lyon, et plus particulièrement dans le Vieux Lyon. Aujourd'hui, nous allons voir deux choses de la ville lyonnaise. La première, l'histoire des martyrs qui ont marqué l'Antiquité lyonnaise. Et enfin, derrière moi, la fameuse cathédrale Saint-Jean, véritable bijou d'architecture. Bienvenue dans Shot Story, épisode 2, Lyon-Saint-Jean. Lyon est une très ancienne cité. On estime sa construction autour de 43 avant Jésus-Christ. Et à cette époque, elle est connue sous un autre nom, Lug du Nume, la colline du Lug. Depuis 1998, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO pour son ensemble historique. Pour bien comprendre l'importance spirituelle des lieux que nous allons découvrir, il faut revoir ensemble l'histoire chrétienne de Lyon. Au IIe siècle, les chrétiens sont encore minoritaires dans une Rome très polythéiste. Les Romains persécutent alors les croyants, les lapidants, les enfermants et les tuants sur cette colline sur laquelle nous nous trouvons, la colline de Fourvière. En 177, les persécutions atteignent une violence rarement vue lorsque les chrétiens, sans distinction d'âge, de sexe ou d'origine, sont envoyés dans les arènes pour distraire les Romains. C'est à cette époque qu'apparaît le personnage de Blandine, esclave gauloise de 17 ans, qui aurait été fouettée et ligotée à un poteau attendant que les lions la dévorent. L'histoire raconte que les lions se seraient arrêtés et couchés devant la jeune femme. Fous de rage, les Romains l'auraient alors ligotée puis jetée contre un taureau avant de l'achever à coup de glaive. Avec le temps, les chrétiens sauront se faire une place dans le monde gallo-romain. Ceux qu'on nomme maintenant les martyrs de Lyon sont célébrés le 2 juin et quatre églises sont édifiées à leur nom. Nous sommes ici sur la place Saint-Jean où en 1175 débutera la construction de la cathédrale Saint-Jean qui durera plus de 300 ans, jusqu'en 1480. Le temps de construction a eu un impact direct sur son architecture. On dit qu'elle est romano-gothique. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Il existe trois grands courants architecturaux pour les édifices religieux. On parle d'architecture romane, gothique ou gothique flamboyant. Mais comment les reconnaître ? Déjà avec l'époque de la conception. En effet, l'architecture romane débute vers le Xe siècle et est caractérisée par la réinterprétation de la voûte romaine antique. L'élévation du bâtiment est souvent de deux ou trois étages, pas plus. Et le plan est assez simple, reprenant la croix chrétienne. L'architecture gothique démarre vers le XIIe siècle et est caractérisée par des moyens plus complexes de mise en œuvre mais également de soin du détail. On commence également à édifier des cathédrales plus grandes, plus majestueuses et plus complexes. Le gothique flamboyant, quant à lui, apparaît vers le XVIe siècle. Flamboyant aurait été employé la première fois pour décrire les motifs en forme de flammes que l'on peut voir dans les remplages des baies, des rosaces ou sur les gables. C'est une sorte de surutilisation des motifs et des moyens techniques de l'époque. La cathédrale Saint-Jean est donc spéciale car lorsque les travaux ont débuté, le style roman était à la mode. Mais au fur et à mesure de la construction, la mode a changé et le style gothique est arrivé. La cathédrale dispose donc de deux styles architecturaux conjoints. Montage Montage C'estmi bien Ça va Va Saint Jean est une cathédrale, c'est-à-dire un lieu de cathèdre, là où siège l'évêque. Derrière moi se trouvent les ruines de l'église Saint-Étienne, une des églises les plus anciennes de la ville de Lyon. Elle a été détruite à la Révolution française. La cathédrale Saint-Jean est un lieu incroyable. Mais un détail ici attire les visiteurs plus que les autres. Il s'agit de l'horloge astronomique. Allons voir ça. L'horloge astronomique de la cathédrale Saint-Jean daterait de 1379, soit près de deux siècles après les débuts de la construction de la cathédrale, ce qui en fait l'une des plus anciennes d'Europe. Une horloge astronomique, c'est une horloge composée d'un système mécanique qui affiche l'heure et la date, ainsi que d'autres informations relatives à l'astronomie. Ce sont donc des systèmes relativement complexes qui ont été inventés depuis de nombreux siècles. L'horloge sonne tous les jours à midi, 14h, 15h et 16h, et à chaque fois, un impressionnant cortège d'automates se met en mouvement. Un spectacle magique. Lyon est une ville qui regorge d'encore tant de secrets, et il ne me tient qu'à moi de vous les faire découvrir. Merci à vous d'avoir regardé ce deuxième épisode de Shot Story, et je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un nouveau lieu, une nouvelle histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501